Génération FM 93.4 Bonjour, les quotidiens dakarois de ce samedi ont réservé leur titre phare à la révocation vendredi du maire Khalifa Baba Karsal par le président de la République Makisal. Le coup de grâce, Khalifa n'est plus maire de Dakar, commente le quotidien. Le journal explique que le président de la République en a décidé ainsi hier via le décret numéro 2018-1701 signé hier 31 août 2018, 24 heures après la confirmation de la condamnation à 5 ans de prison contre l'édile de la capitale par la cour d'appel dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Maki casse le maire, titre d'enjeu de mot le quotidien en rappelant que Khalifa Baba Karsal est considérée comme l'une des plus grandes menaces à la réélection de Makisal en 2019. A ce propos, Sud Quotidien évoque un tournant dans la bataille politico-judiciaire qui dure depuis plus d'un an entre le président Makisal et les désormais ex-députés maires de Dakar Khalifa Baba Karsal. Et tout l'enjeu de cette bataille est sans doute résumé par ce titre du journal Maki achève Khalifa. Le journal publie une réaction de maître Khouré Chiba, avocat de Khalifa Salle qui déclare qu'une telle décision ne peut pas être du droit, c'est de la forfaiture. Comme en guise de réponse, le porte-parole du gouvernement Sédou Gueye déclare la révocation est une décision subséquente de la condamnation. Le pouvoir fait boire au maire de Dakar la coupe jusqu'à la lit, commente de son côté Wolf Quotidien en évoquant la révocation du maire de Dakar après sa condamnation en première instance et en appel. Maki abrège le Khalifa, ironise le journal H.A. Manchette. Le quotidien enquête parle du coup de massue. Montrant une photo de l'ex-maire de Dakar dans un air soucieux, le journal précise que sa révocation s'appuie principalement sur l'article 140 du Code des collectivités locales. Commentant la révocation du maire de Dakar, l'observateur titre Maki sabre Khalifa. Le journal indique que l'article 135 du Code général des collectivités territoriales est brandi comme argument. De son côté, Vox Populi écrit en une que Maki dépouille Khalifa de sa mairie et relève que le leader de Tahaou Dakar est ainsi privé de présidentielle et de sa charge municipale. Maki éjecte Khalifa, réagit pour sa part le journal LAS dont la une est accompagnée d'une photo de l'ex-maire de Dakar visiblement abattue. Le quotidien source A qui n'est visiblement pas en phase avec cette décision la qualifie de Enyem Djaïdolé, loi dit plus fort. Le soleil évoque également cette révocation du maire de Dakar avec en prime un rappel des faits et un historique des révocations de maires dans le monde. Le quotidien national consacre néanmoins son titre principal à la troisième usine de Kermomarsar. 87 kilomètres de conduite d'eau désapposée, informe le journal qui évoque largement ce projet dénommé KMS3, qu'il présente comme l'épine dorsale de la politique hydraulique urbaine de l'état du Sénégal. Khalifa Sal révoquait de sa fonction de maire de Dakar, l'état justifie la décision, les partisans du maire choqués engagent la bataille judiciaire et politiques pour faire annuler la procédure. Khalifa Sal a fait parvenir un message à ces derniers pour dire de continuer à se battre et de garder leur sérénité. Les khalifs généraux et le clergé appelés à la rescousse par des Sénégalais conduits par Mam Maktar Gueye du RDS pour éviter au pays un chaos politique. Chaos émotionnel. Après l'annonce de la révocation du maire de Dakar, les internautes se sont déchaînés pour dénoncer cette décision qu'ils usent inopportune et illégale. L'opposition va organiser un sitting mardi prochain devant le ministère de l'Intérieur. Pendant ce temps, les travaux de l'usine Kermomarsar, KS3 exécuté à 30%, la pénurie en eau à Dakar fortement atténuée depuis quelques jours, et Campusen, la plateforme d'orientation en ligne des étudiants piratés. Le ministère de l'Enseignement supérieur rétablit le service et fait appel à Gain des 2000 pour sécuriser le système. Le délai des inscriptions est ainsi prolongé d'une semaine. Et pour terminer, les lionceaux, des moins de 18 ans du basketball, se qualifient en demi-finale de l'Afro-Basket et vont rencontrer les pharaons d'Egypte. Bonne chance à nos lionceaux. Bonne lecture à toutes et à tous. Génération FM 93.4